Musique Salut tout le monde, bienvenue à cette dernière édition du rapport Boivin pour la saison 2 et déjà, ça ne se peut pas comme ça a été vite ça vous dit une seule chose c'est que l'été s'en vient, puis ça c'est une garantie même si des fois la température on ne le sait pas 23 épisodes dans la saison 2 merci d'avoir été là, vraiment c'est apprécié, merci de vos commentaires quand vous me croisez, c'est aussi très apprécié puisqu'on n'a pas l'impression de parler tout seul, même si bien des fois c'est ça que j'ai comme impression, quand je suis dans mon petit studio mais ça ne se fait pas tout seul, une émission comme ça, puis je veux commencer par la fin en remerciant l'équipe ici qui est avec moi depuis le début, mes deux complices Jeanne-Sophie et Jean-François merci bien gros parce qu'ils réussissent à me donner une relativement bonne allure et puis ils savent comment me suivre à travers tout ça et surtout comment me faire taire au bon moment quand vient le temps de la fin de l'émission je remercie beaucoup la télévision communautaire Basse Lièvre c'est eux qui produisent qui la mettent en onde cette émission-là merci aussi à ma TV de nous faire confiance puis de nous mettre sur leur sur leur grille horaire c'est aussi très apprécié en termes de de diffusion alors on saura revenir fort probablement à l'automne pour une troisième saison on est en en négociation c'est une blague quand on verra on va passer l'été pour commencer mais tout ça pour dire que j'apprécie bien gros ce moment-là que je passe avec vous puis j'apprécie surtout que vous preniez le temps de nous écouter ce qu'on a à vous dire sur l'actualité qui s'est déroulée dans la dernière semaine alors aujourd'hui on va faire comme d'habitude et on va faire un retour sur l'actualité de la dernière semaine c'est-à-dire de la période du 11 mai au 17 mai gros congrès ici en Outaouais c'est le congrès de l'Union des municipalités du Québec ça se déroule à Gatineau au Hilton du Lac-Lémet aujourd'hui je me paye une traite je joue avec ma plume je me suis retenue toute la saison c'est ça congrès de l'UMQ au Casino du Lac-Lémet au Hilton je devrais dire pas au Casino ils vont peut-être après mais enfin beaucoup de sujets à l'heure du jour des ateliers assez intéressants merci il y a du maire de la mairesse du conseiller de la conseillère en ville je peux vous dire alors soyez souriant accueillant chaleureux montrez qu'on a une moses de belles régions puis on a une belle ville dans des plaises pas parfaites mais on n'a rien à envier à envier à envier aux autres régions du Québec on va parler de quoi à l'union des municipalités du Québec on va parler de fiscalité municipale surtout c'est la grosse problématique évidemment on le sait c'est toujours l'argent 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 c'est l'argent qui mène le monde les municipalités les villes ce sont celles qui ont le plus de besoins primaires c'est eux autres qui nous fournissent notre eau c'est eux autres qui nous permettent de circuler sur des routes le transport en commun etc alors c'est des gros dossiers près des gens nos égouts nos usines sanitaires et tout ça alors on va parler de fiscalité pourquoi parce qu'entre autres le maire de Gatineau qui se trouve être le président du comité des grandes villes des cinq grandes villes du Québec c'est leur dossier numéro un parce que ça fait des années qu'on dit on a besoin d'encore plus d'argent puis c'est toujours à renégocier avec le gouvernement du Québec un peu comme les histoires de péréquation entre le fédéral puis les provinces c'est toujours à renégocier parce que chacun aime bien garder un petit contrôle sur l'autre n'en déplaise aux chefs de parti vous allez sûrement entendre dans les différents reportages aux bulletins télévisés ou aux bulletins de nouvelles à la radio ou dans les journaux comment tous les chefs de parti sont ultra sympathiques aux demandes des maires mais c'est pas la première fois que ça se déroule de cette façon-là j'y croirai quand je verrai les choses arriver de toute façon je suis même pas convaincue que même si on donnait aux villes tout ce qu'elles veulent que ça serait la fin des demandes parce qu'il y en aura toujours d'autres le maire de Gatineau demande 1% du point de la taxe de vente au moment où je vous parle il n'y avait eu que Philippe Couillard l'actuel premier ministre du Québec qui s'était adressé aux congressistes il leur avait promis de leur donner ce 1% il faut faire attention par contre il faudra bien 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 écouter les détails de cette annonce du premier ministre parce que d'un côté on donne le 1% mais on va retirer les montants qu'on versait aux municipalités en disant vous allez en avoir plus avec le 1% de la taxe de vente mais encore faut-il que l'économie roule bien en tout cas il y a beaucoup de tenants et aboutissants on saura y revenir j'en suis convaincue dans les prochains mois il y a une question de date d'élection le président de l'UMQ parlait de faire modifier la date d'élection non plus en novembre pour les municipalités mais de mettre ça plutôt au printemps pourquoi? parce que la minute qu'ils sont élus en novembre nouveau conseil municipal tout est à refaire et ils sont déjà obligés d'adopter un budget alors c'est un peu serré pour les nouveaux membres ça a du bon il faudra vraiment analyser tout ça évidemment ils vont avoir des ateliers sur le cannabis pas pour en fumer ou les tester mais bien pour savoir comment est-ce que ça va quel genre d'impact ça va avoir dans les différentes municipalités alors congrès intéressant mais on ne réglera pas tout le sort du monde et de toutes les villes et de toutes les municipalités et évidemment que toutes les municipalités ne sont pas nécessairement égales entre elles il y a des plus grosses des moins grosses alors il faudra voir comment tout ça va se résorber Gatineau cette semaine il y a eu aussi le dossier on a finalement vu la maquette je dirais pratiquement finale de ce que l'aréna Gertin le nouveau complexe de quatre glaces aura l'air vous en voyez une image derrière moi je trouve moi que ça va être magnifique il y en a déjà bien les chialeux qui ne voulaient pas voir ça partir de Hull vers Gatineau vers le secteur Gatineau ils vont trouver soleil peu importe ce qui arrivera ils vont tous trouver tout croche mais ils disent parce qu'il va y avoir beaucoup plus d'aluminium de tôle du côté du boulevard Maloney dans des plaises aux chialeux je ne sais pas mais le boulevard Maloney ce n'est pas un endroit touristique à ce que je sache ce n'est pas des édifices patrimoniaux c'est du commercial alors de voir quelque chose avec l'aluminium puis on va vouloir pouvoir mettre des annonces là-dessus s'il y a des spectacles s'il y a des matchs importants qui s'en viennent des éliminatoires on pourrait en faire l'affichage là-dessus alors c'est une chose ce n'est pas différent de beaucoup de grandes villes dans toutes sortes d'aréna et autres mais le côté qui donne du côté de la maison de la culture les archives place de la cité c'est magnifique beaucoup de vitres beaucoup de verres alors ce n'est pas mauvais mais tout ça pour dire parce que Vision Multisport Outaouais veut que ça se marie bien dans le quadrilatère mais en même temps on veut aussi rester dans les coups j'ai confiance en cette gang-là qui nous a construit l'aréna Branche-Aubrière qui était dans les budgets qui s'est fait dans les temps impartis et dans ce contexte-là de toute façon les joueurs de hockey vont vous dire ce qui prime ce n'est pas le look de la façade ou des côtés ou de l'arrière c'est les surfaces glacées c'est les vestiaires c'est tout ça mis ensemble combien de gens on peut mettre à l'intérieur et ainsi de suite alors ça avance très contente de ça on sait que le dossier de la citation patrimoniale va revenir au mois d'août on verra comment tout ça se dessine M. Desjardins prenait une autre page de publicité dans le droit on sent les tons plus conciliants je dirais donc plus propices à avoir voir des solutions ressortir de tout ça et c'est bien évident lui a acheté des terrains dans le coin où on veut avoir des stations patrimoniales alors il veut être en mesure de bâtir et plus il bâtit haut plus c'est payant il ne faut pas s'en sortir mais il espère pouvoir créer quelque chose qui va bien se bariller qui va être assez patrimonial façon de parler pour les générations futures aussi de là à dire que c'est pour nous permettre d'avoir une belle vue de notre ville disons que la vue va plutôt être vers Ottawa ceux qui seront dans les hauteurs ou qui iront voir dans les choses d'observation d'observatoire c'est pas la ville de Gatineau qui vont regarder le vieux hall et les édifices fédéraux ils vont plutôt regarder du côté du parlement de la rivière c'est là que ça va devenir intéressant mais un dossier à suivre et on n'aura pas fini d'en parler je vous le garantis même quand on va revenir probablement au mois de septembre dossier phénix ça aussi je suis convaincue que je vais vous en reparler quand l'été sera terminé puis on sera revenu à l'automne pour une troisième saison phénix on apprenait cette semaine qu'il y a un certain nombre de dossiers de gens qui ont passé directement à la ministre à la sous-ministre pardon sous-ministre Marie Lemay vous la voyez à l'écran au début on la voyait pratiquement tous les mois faire son compte-rendu où ils en étaient dans les solutions aux problèmes du système de paie phénix maintenant on a beaucoup moins de ces rencontres de mise à jour où on en est et ainsi de suite de rapports d'étape on réagit plutôt aux événements au fur et à mesure qu'ils se produisent il y en a qui disent ah bien c'est beau il y a des fonctionnaires qui l'ont contacté directement par courriel à son courriel direct à son téléphone direct et comme par miracle leur dossier c'est réglé est-ce que ça veut dire qu'il y a eu traitement de faveur du côté du gouvernement on dit non j'aurais été surprise du contraire du côté des syndicats on dit c'est pas normal que des dossiers se règlent si rapidement quand on passe directement par la sous-ministre ça sera certainement à suivre mais ça veut dire que si Marie Lemay que je considère une femme très intelligente elle vient de notre région en passant si Marie Lemay est capable de régler les dossiers est-ce que ses employés ne seraient pas capables de faire le même motadiste à faire est-ce que ça nous dit ou ça nous envoie le message que peut-être que ce sont des problèmes de formation d'employés parce que rappelez-vous il y avait Stephen Harper et son gouvernement qui avaient éliminé beaucoup de postes on a transféré tout ça à Miramichi des fois quand on fait ces changements pour des raisons purement politiques c'est-à-dire d'aller ouvrir des beaux centres fédéraux dans des coins qui sont tenus par des gens qui ont les mêmes affinités politiques que le gouvernement en place ça donne ce que ça donne et après ça on vit avec les problèmes en tout cas en petite parenthèse IBM qui a conçu le système de paie Phoenix qui et on dit ça on n'entend pas beaucoup parler a obtenu un contrat sans appel d'offre de 500 millions du gouvernement fédéral ça n'a rien à voir avec le système de paie Phoenix mais il me semble que quelque part on se garde une petite gêne je veux bien croire ils prétendent qu'il y avait le gouvernement qu'il n'y avait que de former pour pouvoir offrir ce que le gouvernement recherchait ce qui insulte beaucoup de compagnies de haute technologie est-ce que ça veut dire que c'est la fin qu'on n'est plus un centre de haute technologie du côté d'Ottawa Gatineau en tout cas à suivre ça aussi je vous le dis tout de suite juste avant la pause je voulais vous parler un peu il y a des chicanes fédérales provinciales qui se dessinaient il me semble que ça faisait longtemps qu'on n'en avait plus de ces affaires-là il y a évidemment toute la question du premier ministre Trudeau et de son gouvernement avec la question des migrants avec Québec il y a toute la question d'un seul rapport d'impôt tous les partis sont unanimes à l'Assemblée nationale et il semblerait que le gouvernement fédéral de M. Trudeau a posé une fin de non-recevoir il aime bien ça pouvoir nous retourner des chèques parce que bon et que les gens pensent qu'ils sont bien généreux qu'à tout le temps c'est parce qu'on a payé trop d'impôts alors je le savais qu'il était pour avoir des réticences à ce niveau-là du côté de l'Ouest c'est toute la question de l'oléoduc Trans Mountain je vous en avais déjà parlé l'Alberta qui vient d'adopter sa loi pour pouvoir pénaliser un peu la Colombie-Britannique ça sent pas trop bon et le ministre Morneau qui a promis de l'argent notre argent à la compagnie américaine Kinder Morgan pour qu'elle continue avec l'histoire de l'oléoduc ce serait peut-être intéressant de nous poser la question si on veut aider une compagnie américaine une pause et on revient nous vous présentons le tout nouveau véhicule de tournage de la TBC Basse-Lièvre grâce à celui-ci nous serons partout dans la région pour couvrir les événements d'ici TVC Basse-Lièvre propulsé par Desjardins 15 du Cœur des Vallées Oui, tu parles français Un message d'impératif français Oui à un débat respectueux Moi je dis non au racisme et à la francophobie Vivre en français un droit fondamental Travailler en français un droit à respecter Moi je dis non à la francophobie Un message du mouvement impératif français Je vous parlais de Justin Trudeau du gouvernement fédéral un dossier que je vais quand même suivre pendant l'été on est le 17 mai aujourd'hui quand on enregistre l'émission du rapport Boivin cette dernière de la saison je vous l'ai déjà dit et c'était le deadline c'était la date butoir qu'on avait fixé pour régler le dossier du traité de libre-échange entre le Canada le Mexique et les États-Unis pourquoi on avait mis le 17 mai à l'époque on l'avait mis parce qu'il y a des élections qui s'en viennent au Mexique il y a des élections qui s'en viennent aux États-Unis au niveau du Congrès pas tout le monde qui va être en élection mais on va renouveler certains sièges ça pourrait changer le portrait ça pourrait passer de républicains à démocrates à différents endroits ou renforcer les républicains au Congrès mais ceci étant on ne veut pas se retrouver à renégocier un traité de cette ampleur pendant des campagnes électorales on le sait tous Donald Trump a mis la barre assez haute a parlé très fort là-dedans a tenté de mettre ses adversaires à genoux je pense que le Mexique n'a pas du tout d'intérêt à renégocier ou à régler avec Trump dans ce contexte-là de la façon que Trump traite le Mexique au moment où on se parle en tout cas ce sera certainement un dossier à suivre ce qui risque de se produire c'est qu'il n'y aura pas de règlement complet du traité de libre-échange par ailleurs au Canada je ne veux pas qu'on règle à tout prix qu'on se retrouve à genoux et qu'on donne tout ce qu'on appartient juste pour faire plaisir à Donald Trump mais ce qui risque de se produire c'est que si on n'a pas d'entente avant les prochaines élections à mi-mandat des Américains c'est que ça va être le gouvernement Trudeau qui va se retrouver en pré-campagne électorale l'année prochaine et ça risque d'être un thème qui va revenir alors que là les adversaires conservateurs néo-démocrates sont derrière le gouvernement parce qu'ils veulent avoir ce règlement-là je ne suis pas sûr que l'année prochaine ça va être la même situation alors qu'on va être à quelques mois des élections n'importe quoi qui peut faire mal au gouvernement en place et bénéficier aux partis d'opposition c'est dans leur ADN d'utiliser ces choses-là alors ça sera certainement certainement à suivre parlant de Trump justement la question qu'on peut se poser avant de partir pour l'été c'est va-tu être encore président quand on va revenir à l'automne moi je pense que oui c'est bien facile ça fait déjà deux ans qu'il y a bien des gens qui disent ah impeach Trump sortez-le de là c'est pas encore fait par contre ça va être encore un été assez excitant avec Donald Trump comme président des États-Unis il y a la question d'un sommet avec Kim Jong-un qui s'en vient sauf que cette semaine Kim Jong-un n'était pas très heureux de certains certains tests qui se faisaient et certaines parades militaires américaines sud-coréennes donc menaçaient de canceller le sommet avec le président Trump disons que c'est un personnage que je ne je ne fais pas très très confiance on ne devrait pas lui faire énormément confiance c'est un despote Kim Jong-un on peut ne pas aimer Donald Trump mais il ne s'en va pas décapiter son monde puis il ne met pas les gens il ne les empêche pas de manger et ainsi de suite il ne les torture pas non plus alors ça sera à suivre voir ce qui va se passer avec tout ça mais je pense qu'avec ce qui s'est passé aussi cette semaine dans la bande de Gaza avec l'établissement de l'ambassade américaine à Jérusalem en passant ne faites pas juste blâmer Donald Trump Bill Clinton l'avait promis George Bush l'avait promis et là Donald Trump l'a fait c'est aussi simple que ça mais n'importe qui qui observe la scène entre la Palestine et Israël savait très bien que c'était pour faire des flamèches et ça fait beaucoup plus que des flamèches ce que je pense qu'il y a une assurance c'est que ce n'est pas Donald Trump qui va se gagner le prix Nobel de la paix je serais tellement surprise et en même temps je serais insultée pour tous les récipiendaires passés qui auront eu ce grandiose prix que de savoir que ce personnage agressif qui met ses adversaires à genoux pour obtenir ce qu'il veut sans faire preuve de violence physique mais quand même violence verbale des fois c'est pas des guerres plus agréables alors un prix Nobel de la paix on se gardera une petite gêne on regardera aussi ce qui va se passer avec le G7 à Charlevoix les mesures d'urgence on parlait de milliers de policiers qui vont converger vers Québec et Charlevoix pour s'assurer de la sécurité des congressistes des participants au G7 les sept plus grandes puissances du monde alors ça sera certainement intéressant de voir Donald Trump sur notre territoire en compagnie de Justin Trudeau et de son grand chum Emmanuel Macron va voir lequel va recevoir plus de bec est-ce que c'est Emmanuel Macron ou est-ce que c'est Justin Trudeau j'ai comme l'impression que les deux vont être ah Donald mais en tout cas à suivre élection en Ontario c'est la première fois de ma vie que ça m'excite une élection en Ontario c'est notre voisine par contre ça peut être symptomatique de ce qui est en train d'arriver au Canada alors qu'on a monsieur monsieur sourire à la tête du pays ça sera intéressant de voir dans les provinces si on va se rendre un petit peu plus du côté de la droite au niveau de l'échiquier alors Doug Ford au moment où je vous parle est loin devant malgré que dans la dernière semaine l'écart se rétrécit et pas en faveur des libéraux en faveur des néo-démocrates de madame Horvat et ce qui est intéressant avec madame Horvat c'est qu'elle pourrait selon certains analystes c'est certains de mes chums qui observent la scène politique en Ontario qui me disent Françoise ça peut être l'année d'Andrea Horvat pour la simple et puis ils disent pas ça pour me faire plaisir premièrement j'ai aucun intérêt personnel dans cette campagne en Ontario mais ils me disent que ça pourrait être l'année d'Andrea Horvat premièrement les gens qui ont souffert de Bob Ray le dernier gouvernement néo-démocrate la plupart des gens s'en souviennent plus parce que c'est la jeune génération qui a vieilli Andrea Horvat en même temps peut représenter deux choses elle peut représenter n'importe qui qu'on veut on veut pas avoir madame Wyn parce que usure du pouvoir ça c'est les libéraux qui sont présentement au pouvoir depuis des lunes en Ontario alors elle pourrait représenter le changement mais elle pourrait représenter tous ceux qui n'aiment pas Doug Ford qui n'aiment pas son message un peu qui peut parfois sembler extrémiste et décousu déjà que les politiciens souvent disent une chose et leur contraire lui c'est difficile à suivre malgré que son populisme n'en déplaise aux grands brillants intellectuels politiques ça rend compte les objectifs de monsieur et madame tout le monde quand Doug Ford s'installe devant une station husky puis qu'il promet aux ontariens je vais vous réduire de 10% on va enlever deux taxes sur les coûts de l'essence alors que les gens souffrent présentement parce qu'on voit des bons prodigieux et quand on se compare avec les Américains les Mexicains les gens de l'Arabie Saoudite le Venezuela malgré que ce n'est pas une comparaison je pense on est à 3 cents le galon on n'est même pas dans 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 alors il y a un problème en quelque part pourtant on est un grand producteur de pétrole cherchez l'erreur alors ça vient rejoindre les gens ce genre de promesses là qu'il fait où il va trouver tout son argent je ne le sais pas trop mais parfois vous le savez comme moi les politiciens viennent en campagne électorale disent n'importe quoi et après ça réajustent leur discours une fois au pouvoir mais il est possible qu'André Orvat qui tente de faire une campagne électorale beaucoup plus souriante beaucoup plus centré ni à gauche ni à droite tente de rejoindre les gens les gens en passant tu sais les familles je n'ai pas de problème à parler des familles mais on peut parler des gens du monde d'ailleurs la chanson thème des conservateurs en Ontario c'est « There for the people » là pour les gens alors avant de s'occuper des familles des aînés occupez-vous du monde du vrai monde ça sera déjà ça alors à suivre l'élection aura lieu le 7 juin on saura sûrement se reparler des résultats lorsqu'on reviendra je ne veux pas oublier non plus du côté des élections du Québec qui s'en viennent attendez-vous à voir beaucoup de candidats dans vos barbecues si vous organisez des barbecues dans les différentes municipalités de l'Outaouais les tournois de Gaulle du monde qu'on n'a jamais vu on va les voir apparaître j'ai toujours dit qu'il y avait une certaine forme d'excitation année électorale provinciale ou fédérale ça attire tout le monde même le municipal parce qu'ils veulent se coller aux futurs dirigeants politiques alors ça pourrait être un été assez chargé trois partis trois grands sites présentement puis c'est assez intéressant parce que cette semaine il y avait la CAQ on dirait que la CAQ est toujours la coalition à venir Québec toujours en avant un petit peu en avant des coups comme je pourrais dire alors arrive avec certaines propositions c'est les questions d'immigration les autres partis leur ont ri d'en face on dit que c'est extrémiste ça a l'air que ça marche pas ces genres d'attaques-là selon un sondage qui a été fait dans le comté de Gatineau qui en passant selon le sondage Main Street prévoit une défaite mais retentissante des libéraux si ça se tu sais un sondage c'est un sondage et ça c'est le comté de la ministre Stéphanie Vallée elle qui a annoncé qu'elle démissionnait alors c'est un comté qui est depuis des temps immémoriaux je pense depuis 1965 dans le giron des libéraux et il semble-t-il que ce qui prime du côté des électeurs de ce comté-là qui peut être qui peuvent être très représentatifs de ce qui se vit au Québec c'est cette notion de vouloir se débarrasser du gouvernement libéral de changer de gouvernement alors c'est fort probable que la coalition Avenir Québec va surtout venir parler de ça quelle est la plus apte à représenter le changement le PQ va s'essayer mais le PQ ce qui frappe dans les sondages qu'on voit autant à l'échelle provinciale qu'ici plus localement avec le sondage dans la circonscription de Gatineau au provincial c'est que ce changement-là semble pas vouloir s'opérer par le parti québécois qui semble se chercher d'ailleurs c'est très symptomatique cette semaine il y avait la CAQ avec son programme en immigration il y avait la CAQ aussi qui présentait un autre grand candidat Éric Éric Girard un vice-président de la Banque nationale donc que les observateurs voient déjà comme un possible ministre des finances intéressant ça montre que des qualités de candidats qui se dirigent vers la CAQ ils sentent le pouvoir c'est ça des futurs politiciens Marguerite Blais on en a parlé la semaine passée du côté du parti libéral on a plein de ministres qui démissionnent et la grosse annonce c'est de nous parler de leur président de campagne président de campagne d'habitude c'est quelqu'un qui est un peu en arrière qui agite un peu les ficelles s'assure que les équipes sur le terrain fonctionnent et c'est Alexandre Taillefer le propriétaire entre autres du magazine de l'actualité des taxis Théo qui est un ancien dragon une figure connue médiatique mais qui n'a pas la langue dans sa poche et déjà ça a bardé de tous bords de tous côtés alors ça c'est la grosse annonce du côté du parti libéral du Québec et du côté du parti québécois c'était presque pathétique on annonce l'arrivée de madame Muguette Payet tout le monde se rappelle de Muguette Payet lors de l'élection fédérale de 2011 avait posé une question je pense qu'elle était imparente avec Daniel Payet mais en tout cas peu importe on a fait comme si ça sortait des nues pour les personnes plus âgées elle est devenue d'une façon instantanée un personnage médiatique sauf que cette semaine après avoir annoncé qu'elle était la voix la voix du peuple la voix du gros bon sens bien la voix du gros bon sens semble-t-il s'amusait sur les sites des réseaux sociaux assez extrémistes merci donc elle a dû remettre sa démission je vais suivre ce qui se passe suite à la fermeture des guichets dans les petits villages on va voir on en reparlera à notre tour et là ben boivin du plurien bon été c'est parti c'est parti